et bien donc salut c'est la première FAQ de 2021-2022 aujourd'hui on va répondre aux questions que vous m'avez posé donc beaucoup sur instagram beaucoup sur youtube pour la base j'avais prévu un décor plutôt plutôt garage mais bon le garage n'est pas dispo il y a des travaux dedans et du coup on va refaire dans le décor plutôt maison j'espère ça vous plaira quand même je vais pas dire vos noms pour les questions parce que j'ai pas demandé votre anonymat ou non du coup je lui enregistre ces questions de façon vous allez reconnaître votre question que vous avez posé c'est beaucoup à me demander quelle était la prochaine moto et franchement elle veut pas arriver en 2022 parce qu'il faut déjà que je passe mon permis à fin de l'été et je n'achèterai pas de moto pour la fin de l'année 2022 on va plutôt attendre 2023 sachant que l'année prochaine j'ai aussi enfin du coup cette année 2022 j'ai aussi une maison à acheter avec ma chérie et sinon les motos que j'ai en tête c'est plutôt genre continuer chez la gamme yamaha donc plutôt mt10 ou partir chez bnw avec leur s 1000r ou leur r12 50 r aussi qui est vraiment pas mal mais à voir avec le budget tout ça parce que tout ça ça coûte sachant que youtube pour un sens ne me ramène aucune aucun revenu après avoir demandé la prochaine moto vous demandez souvent c'est quoi la moto de rave j'ai pas vraiment de moto de rêve moi je me fais kiffer avec la moto où j'ai déjà c'est déjà très bien mais après bon bien sûr je vais passer sur du plus gros cube mais une fois que j'ai permis à moi du coup ma moto de rêve ce serait ouais c'est une grosse gs peut-être pour les retrait tout ça serait nickel mais je suis pas orienté sportif tout ça parce que je suis grand et les sportifs c'est pas trop ma cam je suis plus sur les roasters et les trail pour le coup retrip en vue alors oui avec matisse on a prévu un road trip en 2022 aux alentours du mois d'août donc c'est soit début soit fin août à voir comment on organise tout ça on sait déjà à peu près on veut aller ce matisse un appartement enfin peut avoir un appartement à un endroit et donc pour les frais ça peut dire réduire quelques frais ça c'est cool mais à voir encore quand c'est qu'on fait par contre ce sera pas un road trip je pourrais pas inviter des abonnés tout ça ce sera vraiment un road trip entre potes alors as tu des actions à la poste alors non j'ai pas d'action à la poste et c'est vrai que j'y vais souvent mais c'est parce qu'en fait ma copine a une boutique et du coup je dépose régulièrement ses colis pour pour la ranger elle ça n'a pas forcément le temps de d'y aller de toute façon moi c'est sur ma route donc donc je dépose pour elle ça lui on peut toujours citer tous les motos que tu as eu pas personnellement j'ai eu qu'une seule moto j'ai commencé avec la mt7 et je pour un sens encore sur la mt7 c'est ma première moto j'ai pas eu de 125 j'ai pas eu de 50 avant j'ai pas commencé la bike life avec avec une 50 ou voilà non non j'ai commencé avec la mt7 alors as tu une visière claire pour les jours qui raccourcissent bah oui forcément façon dès que tu achètes ton casque tu as forcément une visière claire et on va dire la visière région que j'ai là actuellement bah c'est vraiment pour l'été façon n'est pas recommandé pour la pour les deux nuits quand il fait sombre mais du coup et pour les jours qui raccourcissent j'ai une visière claire que j'utilise du coup vraiment pour pour l'hiver ou quand je sais que je vais rouler de nuit je la change et puis puis voilà alors des projets à venir pour la chaîne ou la moto pour moi la moto elle est finie j'ai déjà fait le kit déco dessus j'ai pas mal rajouté de trucs que je voulais dessus pour moi la moto en elle-même est finie peut-être par la suite des petites améliorations par ci par là mais c'est tout il n'y avait rien de gros dessus donc des projets à venir alors oui bah du coup on a l'euro trip cet été et d'autres projets bah j'ai des projets en tête mais pour l'instant j'ai rien vous dévoiler parce que je peux pas j'ai pas envie de dire quelque chose que je peux pas faire et après on va me le réclamer mais j'ai des idées pas mal d'idées du coup pour pour cette année 2022 tour est un peu ce moment comment ça va depuis ton accident pour ceux qui ne savent pas j'ai eu un accident fin 2020 où j'ai glissé après un de dan et je me suis éclaté la jambe donc j'ai cassé ciseaux ciseaux dans le pied donc dont tibia péronné quelques orteils tout ça mais j'ai bien broyé la jambe aujourd'hui je m'en sors plutôt bien j'arrive à remarcher je peux j'arrive à reprendre le travail tout ça et c'est plutôt en bonne voie pour le coup c'est vrai que je peux toujours pas courir ni sauter et que j'ai pas le que j'ai pas totalement récupéré toute ma flexion tout ça mais je suis plutôt content de m'en sortir assez bien aujourd'hui à quand la passerelle du coup la passerelle ce serait fin de l'été 2022 mais j'achèterai pas directement une nouvelle moto ce que j'ai pas acheté une bonne plus grosse pour l'hiver finalement ce sera un peu inutile je vais plutôt attendre 2023 où j'aurai stabilisé un peu mon mon compte en banque avec l'achat de la maison de cette année et tout mais ouais du coup la nouvelle prochaine moto sera plutôt 2023 alors à tu d'autres motos à tester j'ai toujours la moto de matisse a testé donc la cb650 r c'est vrai qu'à la base il m'a contacté pour ça mais bon on l'a toujours pas fait on le fera plus tôt à l'été prochain ce sera beaucoup plus agréable de découvrir la moto sur pas pendant l'été les gants chauffants est ce que ça tient la batterie franchement je suis plutôt content après c'est le début donc forcément une batterie sont pas encore usées mais ouais les grands du coup j'ai pas mais les gants chauffants que j'ai acheté récemment sont plutôt bon seul petit bémol encore basse est vraiment le bout des doigts mais bon bah c'est c'est l'hiver je dirais que sans ces gants bah ce serait ce serait pire au niveau des bouts de doigts d'où et de qui t'es venu la passion alors j'ai toujours bien aimé les motos c'est vrai que ça m'a toujours fait kiffer mais j'ai jamais pris le temps de j'ai jamais pris le temps vraiment de découvrir cette passion d'aller plus loin dans la découverte puis un jour en fait ma cousine qui a passé son permis et qui m'a fait monter à l'arrière et pour le coup ça m'a tellement plus que je crois que c'était le lendemain ou ce lendemain où je me suis inscrit au permis j'ai dit vas-y je passe le permis je me lance et du coup on est là aujourd'hui où j'ai passé permis et j'ai ma moto tout ça aujourd'hui je veux vivre vraiment ma passion en plus qu'est ce que tu as apporté le fait d'être devenu motard pas en vrai que de la liberté et gain de temps sur les routes surtout c'est vrai pour le coup à l'interfile souvent vu que j'habite sur lille j'en fais et forcément c'est un gain de temps énorme et qu'est ce que ça m'a apporté du coup le fait d'être devenu motard ça m'a pas ça m'a permis de me lancer en plus sur youtube je faisais déjà des vidéos youtube avant mais là de me lancer vraiment dans le vlog comme comme j'aime bien le faire au final et ça c'est une bonne chose pourquoi cette moto est pas une autre alors la mt7 est une moto qui m'a toujours plu c'est vrai qu'elle est critiquée pas mal et tout mais bon les gens qui critiquent c'est tout leur avis pour le coup je m'en fous c'est nickel pour commencer c'est une très bonne moto et moi je trouve contraire que c'est un avantage qui est beaucoup de monde qu'il est parce que du coup bas les pièces vont être moins cher yama connaît mieux le moteur tout ça donc c'est comment l'améliorer que voilà donc il ya très très peu de problèmes et du coup les venteurs vendent beaucoup de pièces pour cette moto du coup tu peux vraiment la personnaliser comme tu veux regardez moi j'ai fait vraiment un moto comme une plaie avec les embouts de guidon avec la couleur comme je voulais tout je suis sûr que sur une autre moto j'aurais payé beaucoup plus cher et j'aurais galéré à faire ce que je voulais as-tu des devises en tant que motard as-tu des devises en tant que motard c'est une bonne question en vrai bon bah non j'ai pas vraiment de devises à part bah vit ta vie vit ta passion c'est très bien mais c'est pas mon devise pour le coup c'est vrai que c'est une bonne question mais non j'ai pas de devises à profond parler on demande si je suis en couple alors oui je suis en couple on en 2022 du coup ça va peut-être faire sept ans que je suis très bien comme ça je suis très bien avec même si elle ne fait pas de moto mais bon ça on lui en veut pas j'ai jamais forcé quelqu'un faire la moto moi j'ai suivi je suis plutôt dans l'optique de si tu veux monter bas je t'accompagnerai dans ton truc mais je te forcerai pas et je pense qu'on devrait tous être comme ça à ne pas forcer quelqu'un qui ne veut pas qui ne veut pas découvrir ta passion au final tant qu'elle critique pas ta passion c'est très bien comme ça est ce qu'un jour tu nous montrerai ton visage quand tu nous montrerai ta ganache un jour ou pas bah écoutez du coup bah si vous voulez voir visage c'est parti on y va c'est pas compliqué pour le coup il y a juste à enlever ce casque et puis et puis voilà quoi oh putain c'est kicker dans la lumière fait chier ah non je rigole non mais pour y répondre sérieusement pas pour l'instant on va plutôt attendre que j'ai quand même passé un certain cap que soit 50 ou 100 milles pour l'instant sur youtube non je ne trouverai pas mon visage